Bien, alors, donc, je remercie tout d'abord, effectivement, les responsables de la médiathèque et de l'artement du service culturel de la Lille de Pau et de l'Aglo, donc, qui contribue largement à l'espèce de cycle de conférences que, finalement, je fais autour, donc, de cette non-commémoration de l'édit d'Union de 2600 mois. Commémorer, c'est effectivement entretenir sa mémoire, et il est normal, à ce moment-là, les historiens interviennent, parce qu'effectivement, ces événements qui sont un petit peu gravés dans le marbre, ils l'ont été parce qu'ils avaient, à un moment donné, une signification, une signification positive ou négative, peu importe, et si on veut, effectivement, revisiter ces événements, c'est un vrai travail, un vrai travail historique qui intègre non seulement l'étude de l'événement, mais la manière, ensuite, dont on l'a raconté. Alors, aujourd'hui, puisque j'essaie de bariller un peu les plaisirs autour de l'édit d'Union, je vais vous parler de l'opinion publique et de la production, donc, d'imprimés, durant la crise politique de l'édit d'Union, entre 1607 et 1640. Je vous l'avertis tout de suite, il n'y aura pas de révélations progressantes, voilà, ça sera plus une mise au point. J'ai fait quelques révélations, voilà, à l'occasion des deux premières conférences, tant sur les intentions d'Henri IV, que, également, sur le problème juridique, que posait, effectivement, cette question de l'édit d'Union, entre autres, pour la petite histoire, à Saint-Panier, je l'ai expliqué, à un auditoire très basquisant, qu'il n'était certainement pas un appareil qui est revenu, vivant, voilà, de cette expédition. Donc, voilà, c'est l'occasion de revisiter un certain nombre de choses, à la fois en reprenant un petit peu les définitions, et également en contextualisant, ça c'est le travail de l'historien, mais aussi en ayant une approche historiographique qui consiste à regarder quels ont été les discours, la manière dont on a raconté, par la suite, l'événement, et là, je pense qu'effectivement, on touche aussi, déjà, à la question des imprimés. Alors, dans l'introduction, je vais dire d'abord que cette période est une période tout à fait pastueuse pour l'édition régionale, bernaise, dans un contexte où, il faut bien le dire, quand même, de manière globale, la régence de Marie de Médici, ça a été une période de trouble, et en fait, du coup, une période très féconde du point de vue de l'édition de la production de livres, à l'échelle, je vais dire, nationale, à l'échelle de la France. Donc, on a à la fois un pic de production nationale et un pic de production locale. Et, finalement, à partir de 1630, c'est-à-dire après la journée des dupes, seul Mathieu de Morgue, qui conteste la politique du cardinal, continue à produire des pamphlets contre ce dernier, mais depuis les Pays-Bas catholiques, il tient quand même à sa tête, et cette guerre de pamphlets, il entretient tout seul contre toute une espèce de staff, on va prendre un terme moderne, de communication qu'a constitué Richelieu autour de lui, avec d'un genre comme Édou Chastelet, etc., dont, comment dirais-je, le métier, c'est de répondre à Mathieu de Morgue. Mathieu de Morgue qui appelle ce groupe de punitifs autour de Richelieu, « La volière de Psafon ». Alors, je cherchais parce que, pour moi, ce n'est pas une référence évidente. C'est une fable des Hommes qui parle de Psafon, qui avait élevé un ou plusieurs perroquets, je ne m'en souviens plus, enfin, ce n'est pas les perroquets à l'époque, mais enfin, c'est les ménades, etc., à dire « Psafon est génial, Psafon est super, etc., » pour flatter son égo. Donc, la volière de Psafon, vous avez compris que Psafon, c'est richeux. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a quand même un monopole qui est vraiment synonyme de l'absolutisme, de production pour accompagner les demandes à la politique du cardinal. Il faudra tendre la fronde pour qu'il y ait, du point de vue national, un second pic de production, dans un contexte, là aussi, de trouble. Et on le sait, donc, un nombre vertigineux de libelles et de pamphlets contre Mazarin, au point qu'on parle des mazarinades, donc un genre littéraire à part entière qui aurait fleuri entre 1648, bien sûr, et 1654. Et après, j'allais dire, règne l'ordre Louis XIVien. Ça devient très compliqué en France d'éditer quoi que ce soit sans le privilège du roi qui permet, donc, ensuite, à l'éditeur, à des libraires, à la fois d'imprimer, de diffuser un ouvrage. Donc, voilà, là, je vous ai fixé, si vous voulez, l'histoire de l'édition au XVIIe siècle. Il y a bien le pic, hein, de production nationale, entre 1610 et, pour ce moment, 1630. Et donc, le pic de production du Béam s'insère bien dans ce contexte qui est peut-être un contexte de tension interne à l'associé, mais du coup, de production, parce que les différents camps ont cherché, effectivement, à toucher plus ou moins l'opinion publique. Alors, comme j'ai expliqué en préambule, je vais faire plutôt une mise au point. Je pars, finalement, des travaux existants. Il y a un ouvrage qui parait à la fin du XIXe siècle de Lacaze, sur libraire et imprimeur en Véarnes, qui reste toujours fondamentale, même s'il y a beaucoup de vieilles et s'il y a une de plus, évidemment, des découvertes. L'ouvrage, également, de Monseigneur Puyol, qui s'appelle Louis XIII et le Béam, donc, qui est vraiment sur notre sujet, de 1872, alors qu'il y a beaucoup lié du point de vue de la tonalité générale, parce qu'écrit au lendemain de la commune de Paris, pour lui, les protestants bernais sont des communards. Et Jean-Paul de Lesquins, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est déjà un petit peu révolutionnaire. Il ne manque plus que les pétroleuses, et, si vous voulez, le tableau serait tout à fait complet. Donc, c'est un ouvrage qui a beaucoup néi, et il faut trier le bon grain, l'inculibré, pour, évidemment, aujourd'hui, s'en servir. Mais il est irrefraçable, plus il n'a pas été remplacé. Également, très utile pour faire l'histoire du livre, ce sont les trois fascicules de Xavier Laval, qui était conservateur à la bibliothèque de Pau, et qui a fait, donc, un inventaire très complet de tout ce qui a été publié localement. L'ouvrage, également, de Louis Desgraves, sur le répertoire des ouvrages de controverse, entre 1598 et 1685. Ça, c'est un ouvrage des années 1985, qui est tout à fait fondamental, aussi, qui est plutôt un répertoire, donc un inventaire. Et puis, bon, c'est plus modestement, ce que votre serviteur avait fait, au moment, des chemins de la tolérance, où vous avez un peu repris, quand même, tous ces matériaux. Donc, aujourd'hui, je vais faire un état de la question, puisque, véritablement, vous annoncez des découvertes. Je pense qu'il y aurait vraiment matière à faire une belle thèse sur cela, parce qu'aujourd'hui, les choses ont quand même un peu changé. L'autre fois, les historiens s'intéressaient assez peu à l'histoire du livre. C'était soit des bibliophiles, comme Lacaze, soit des bibliothécaires, des conservateurs, comme Lavagne, ou Desgraves, d'ailleurs, qui s'occupaient de cela. Vous savez, c'est l'époque où l'histoire religieuse est faite par les prêtres et les pasteurs, l'histoire militaire par d'anciens officiers, et donc, l'histoire du livre était faite par des gens qui l'aimaient du livre. Je ne dis pas que je le faisais mal, mais vous voyez tout de suite que ça restait un peu à l'intérieur d'une corporation. Et c'est vrai que, depuis la fin du XXe siècle, les historiens se sont emparés, véritablement, de l'histoire du livre, en la situant dans un contexte, à la fois social, politique, et pas simplement l'histoire du livre lui-même, si vous voulez, de l'objet, de son impression et de sa diffusion. Donc, il y a un ouvrage fondamental qui a été fait pour la France, de Jean-Henri Martin, qui s'appelle le livre « Pouvoirs et sociétés » à Paris, de 1598 à 1660. Donc, vous voyez, c'est l'étude des fameux deux pics de production. de production, les ouvrages de Christian Jour, pour précisément cette période de Richelieu, ou d'Hélène Buccini, qui a travaillé sur la notion de l'opinion publique. Donc, il y a un renouveau historiographique. Et puis, il y a autre chose aussi qui, désormais, permettrait de revisiter sérieusement tout ce matériau, c'est tout simplement les outils que nous disposons, dont nous disposons, grâce à Internet, grâce à la numérisation des fichiers, la numérisation même des livres. Beaucoup des ouvrages dont je vais mentionner comme ça le titre sont en fait soit sur Google Group, soit effectivement sur Galeca. Et cela permet de faire des découvertes. Autrefois, c'est vrai que l'histoire du livre nécessitait beaucoup de temps, beaucoup d'éluidation. Donc, c'est pour ça que l'histoire du livre était faite par des rats de bibliothèques, en gros. Mais aujourd'hui, quelqu'un de normal, un historien normal, peut le faire grâce à ces outils qui permettent d'avoir une puissance démultipliée d'investigation et de pouvoir vérifier des hypothèses qu'on a lancées, d'affiner les comparaisons, parce que c'est très facile de prendre en photo un livre, de comparer les caractères, etc., d'avoir une expertise, alors qu'autrefois, imaginer un peu le travail que c'était, et les approximations, tout simplement. Donc, voilà. Moi, j'espère un jour qu'il y aura une belle thèse sur ce corpus, parce qu'on a des outils. Et à titre personnel, je vous ai dit que j'avais étudié ça dans les chemins de la tolérance. Pour cet ouvrage, j'avais cherché vainement un livre de Lambert d'Anneau qui avait été édité à Hortès en 1693 sur le presse de Louis Ravier. Eh bien, depuis, je l'ai trouvé. J'ai trouvé, parce qu'il y avait un exemplaire qui est malheureusement perdu, qui existait en Béarnes. On était sûr de son existence. Mais il y a un autre exemplaire dans le monde à la bibliothèque universitaire de Glasgow. Je savais que quelque part, en Grande-Bretagne, il y avait un ouvrage, mais comment retrouver ? C'était un peu compliqué d'écrire à tous les bibliothécaires. Eh bien, grâce à des métamoteurs de recherche, j'ai pu, très facilement, mettre la main là-dessus, obtenir l'accompli, donc, voilà. Et finalement, valider les hypothèses et pouvoir, du coup, travailler autrement sur cet ouvrage. Donc, je crois que c'est quelque chose, aujourd'hui, dont je vais vous évoquer de manière très superficielle, mais il y aurait vraiment matière à faire des recherches très sérieuses, parce qu'il y a une rupture technologique, qui fait que c'est ça qu'on peut la bizarreté. Vous voyez comment les nouvelles technologies permettent de parler du livre. Donc, la galaxie du Thalberg, elle aborde vos jours devant elle. Donc, pour vous parler de ces questions de production, vous voyez, je vais faire un plan de trois parties. On va d'abord parler, donc, un peu des structures, le cadre dans lequel tout cela se passe. donc, maintenant, la partie sera livrée dans les états de la Colombie-Namard dans la fin de moitié du XVIIe siècle. Ensuite, la deuxième partie sera sur la thématique de combattre, les enjeux de l'opinion publique et les écrits de propagande. Et, après, je me suis amené à faire une parodie d'anciens slogans de Paris Match, le choc des libelles, le poids des infolios, en tout cas, puisque, finalement, cette production est très diversifiée et probablement qu'on ne savait qu'une partie. Le problème des livres, c'est qu'à l'époque, il y a des almanacs, il y a des choses qui sont déjà jetables, comme le journal du jour qui en fait, on mettait des épluchures, finalement, et qui mettait sinon la poubelle, au moins, dans le compost. Donc, c'est un peu pareil. À l'époque, on a déjà des écrits éphémères et qui n'étaient pas considérés comme relevant de la connaissance, donc dignes de figurer, d'être conservés dans une bibliothèque, même trouvées. Donc, résultat, bon, il y a probablement des choses dont nous avons plus ou moins les traces, mais nous n'avons pas, évidemment, le texte. Donc, voilà quel sera mon plan. Alors, ma première partie est consacrée au livre et aux intrimés et pour raconter un peu quelle est la structure des productions, comment ça se passe. Et là, en relisant la case qui a parlé des imprimeurs et des éditeurs, je me suis rendu compte qu'on va utiliser des choses un peu approximatives sur la base de, on va dire, des documents tardifs de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc, mon premier point, hop, voilà, ça sera sur imprimeur, éditeur, une profession encadrée et surveillée. Sans doute. C'est vrai dans l'Orient de France, c'est vrai aussi, bien évidemment, en Béarnes et dans les éditeurs de la famille d'Albré. Donc, en effet, il y a quand même une information très douteuse de la case qui s'appuie sur des textes de la seconde moitié du XVIIIe siècle qui expliquent qu'il n'y a pas véritablement de cadre général, contrairement au Royaume de France. tout cela sans doute parce que ça s'inscrit dans le régime de liberté, de revendication, de franchise, de la souveraineté de Béarnes. Il est vrai qu'en 1728, on a enregistré au Parlement de Pau une législation concernant les imprimeurs qui ont été établi à Paris et qui s'appliquent aussi dans le Royaume de France. Mais pour la petite histoire, cette législation qui a instauré deux imprimeries à Pau a entraîné la fermeture d'une troisième qui existait. Et l'imprimeur en question ne s'est pas laissé faire d'a contesté cette décision et cette législation et du coup effectivement il y a eu une situation un peu de trouble des représentants du roi sur s'il fallait oui ou non appliquer cette législation. Alors on est à l'époque clairement dans les expressions du libéralisme où on combat les monopoles et comment dirais-je toutes les failles du système sont systématiquement exploitées et pas que les livres donc c'est une voie de guerre et du coup on prétend que c'est une situation très ancienne. En réalité on le voit bien pour l'époque que nous avons étudié la profession d'imprimeur est très liée au pouvoir et s'il n'y a pas eu de réglementation générale qui crée une jurande des métiers d'imprimeurie c'est parce qu'il y en a un deux parfois trois donc vous voyez ce que je veux dire c'est pas la peine de monter une usine à gaz on n'est pas dans le Royaume de France et il suffit de surveiller cette on dirait de ses productions il n'y a pas besoin voilà du jour au lendemain on peut fermer l'imprimeurie de quelqu'un s'il publie quelque chose de franchement séditieux donc ce n'est pas une profession libre Louis Rabier qui est le premier impriméur éditeur qui s'installe en Béam est lié à l'université d'Orthès-Escar donc c'est le roi de Navarre qui est allé le chercher et qui lui verse d'ailleurs aussi des gages donc voilà c'est un acte politique c'est pas quelque chose qui sort spontanément si on avait été une terre de liberté en matière d'édition impression on serait devenu la Hollande d'accord du XVIIe siècle c'est-à-dire une plaque tournante de la contrefaçon et des livres c'est vicieux au fur et à mesure si vous voulez qu'on serre la vis en France j'ai parlé même aussi pas que de la Hollande vous voyez les pays bas espagnols parce que c'est pas franchement voilà il y a du mot que dès que c'est contre le roi de France on voit très bien il donne le rassentiment et comme ça il y a des maisons d'édition vous avez peut-être entendu parler des ailes édures qui ont constitué véritablement des entreprises internationales tout cela est vendu sous le manteau à Paris et même pas sous le manteau sur le pont neuf voilà et aussi au-delà par le colportage donc c'est quelque chose de très fréquent et Pierre de l'Etoile qui est sous le beau qui a fait un à Paris qui pourtant est employé au parlement de Paris donc il est chargé normalement il est dans une institution qui est chargé de réprimer le colportage la diffusion d'ouvrages illicites et bien son truc c'est d'aller il collectionne ça il est ravi il parle dans ses mémoires de qui l'a trouvé sur le pont neuf telle rareté etc qu'il paye parfois assez cher donc le Béart n'aurait pas manqué de se positionner sur le marché de l'édition puisqu'on est aussi une plaque tournante de contrebandes mais à l'échelle du grand sud-ouest pour le sel donc vous voyez on aurait très bien plus lancé là-dedans donc non la profession n'est pas plus organisée de manière libérale que dans le royaume de France alors du coup effectivement la conséquence c'est qu'on a comme en France des dynasties familiales qui sont très prudentes parce que du coup quand on supprime si le roi supprime leurs lettres qu'on dirait de provision c'est la descendance qui est la famille qui est ruinée alors je rappelle un petit peu du coup les dynasties bernèses alors il y a eu d'abord celle de Louis Rabier entre 1583 et 1608 et dont le positionnement suit le positionnement géographique suit l'université qui est ballotée vous le savez entre l'Escar et Hortès c'est quelqu'un qui vient d'Orléans qui est passé par Montauban où en ville Navarre est venu le débaucher et donc précisément pour que le collège l'université ait une structure qui complète l'ensemble par ailleurs il faut imaginer que le berne s'est doté avant même en nuit 3 de Navarre donc d'une administration moderne qui a besoin d'imprimer pour diffuser un certain nombre de choses donc l'administration royale évidemment fait aussi fonctionner cette imprimerie ne se faire que pour imprimer le fort etc donc ça va son successeur s'appelle Abraham Rouillère lui aussi c'est un protestant il s'installe vers 1610 jusqu'à 1630 il vient de Bordeaux où il a une librairie il a commencé à travailler avec Rabier et finit donc à la fois cette librairie et cette imprimerie à Hortès il devient Jura d'Hortès et son fils Jacques Jacques Rouillet lui succède de 1631 à 1636 les employés c'est toujours la même entreprise évidemment le successeur recueille la presse les casses c'est-à-dire les lettres etc tous les ornements qui sont des choses très précieuses pour continuer donc à imprimer il faut noter qu'il y ait Rouillet avait un autre fils qui s'appelait Jean un cadet qui lui est parti à Montegang vous voyez toute cette circulation sauf que il va à Montauban mais pour travailler auprès de l'évêque oui entre-temps ce n'est plus tout à fait le même climat religieux y compris à Montauban et il a par exemple édité en 1644 un ouvrage qui concerne le Béam on est dans une circulation des écrits à propos de la conversion du pasteur d'Amel de Martin du pasteur d'Astétis pour l'action qui a fait du bruit et dont évidemment l'évêque de Montauban a donné un maximum de retentissement donc voilà j'allais dire l'imprimeur officiel alors ce qui est intéressant c'est que une deuxième imprimerie apparaît à l'escar vers 1615 alors c'est pas un hasard d'abord parce que et ça la case n'a pas vu la question de manière globale en 1609 Henri IV donne satisfaction à l'évêque dans son contexte il appuie un peu sur l'accélérateur concernant la conversion du bien du catholicisme en déplaçant à nouveau l'université à Arthès s'il l'a fait c'est pas pour faire plaisir pour l'orthèsien c'est surtout pour faire plaisir à l'évêque parce que cette université occupait des bâtiments qui appartenaient à l'évêché et au chapitre et donc l'évêque était très content de récupérer cela et inversement donc on voit que si un on dirait un infrimeur apparaît à l'escar c'est que dans le contexte des moments de crise les évêques ont obtenu cette autorisation de faire venir un infrimeur pour les livres catholiques au moment où vous savez il y a des tensions etc. donc vous voyez que c'est finalement très intéressant de voir que dans cette affaire là l'apparition du deuxième infrimeur dans le bien correspond bien à des tensions et il y a des enjeux confessionnels à l'intérieur de la principauté donc il s'appelle Jean de Saride ensuite il y aura un successeur Laplace qui était d'ailleurs libraire en Béa donc lui il continue de 1627 à 1633 ensuite il y aura Jean Baufin etc. donc c'est une autre entreprise une autre liée pas forcément biologique en tout cas une autre entreprise qui est à proximité de l'évêque et qui dans le début de la période sert en quelque sorte les intérêts catholiques alors pour ce qui est de Pau il y aura effectivement un troisième infrimeur qui va paraître il s'agit de Tess Barats qui n'était pas un libraire qui travaille avec les deux autres et qui devient à partir de 1651 c'est en voie de notre période lui-même un primeur il faisait trois milliers rouillers d'orthès les états de guerre vous voyez des meilleurs marchés que des barats vous avez des appels d'offres déjà donc il y a quand même une concurrence entre les trois imprimeurs que le verbe vit par avoir dans la deuxième moitié du XVIIe siècle voilà pourquoi on arrive au chiffre 3 si vous voulez et en même temps au XVIIIe on trouve que c'est trop donc on diminuera donc le nombre à deux avec les réticences que je vous ai dit donc dans ce contexte là il y a une prudence des imprimeurs qui sont pris un peu entre deux feux entre 1610 et les années 1620 entre le roi et les avecs d'un côté les états de béard et le conseil souverain puis voilà plus tard ce sera le parlement de la barre et parfois pour certains ouvrages un peu trop vifs un peu trop voilà souvent les exploser à des sanctions ils ont recours à des prêtements ou à des confrères un peu freelance qu'on dirait aujourd'hui qui viennent faire le travail à leur place ainsi il y a Guillaume Dubois à Hortès en 1617 qui qui vient comme ça ponctuellement sortir un ouvrage polémique franchement polémique donc on voit que donc les les roulières ont été très 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 plus longues c'est c'est le cas par exemple aussi de de Crespin qui est un imprimeur qui existe il n'y a pas de soucis qui est venu donc imprimer un ouvrage de Jean-Paul de Lascure la complète des églises réformées du béard sans lieu un demi-imprimeur donc voilà chaque fois on essaie et c'est pareil en 1620 c'est Nicolas Crespin qui imprime après un an de l'Union l'ouvrage donc de Jean-Paul de Lascure la carrémité de béard parce que le bouillère ne voulait pas c'était beaucoup trop risqué après la venue du roi alors Crespin c'est un imprimer protestant très lié au parti de l'Union je rappelle qu'à ce moment-là l'agitation continue dans le royaume donc il est venu visiblement spécialement alors là vous l'étudiez parce qu'il a utilisé la casse le caractère des rouillères où est-ce qu'il est arrivé avec ses malettes etc donc vous voyez il y aurait des choses un peu fines à analyser ce qui est sûr c'est que rouillère a été très prudent et cet ouvrage est peut-être sorti en test mais c'est pas officiellement pas de son travail autre exemple aussi l'ouvrage qui sort de manière anonyme le discours d'un verre mais très fidèle sujet en son remarque catholique dont l'auteur on le sait aujourd'hui c'est Pierre de Marca le premier livre en hibène édité par Pierre de Marca en 618 on a carrément c'est à la fois un éthumeur et un lieu quasiment imaginaire c'est marqué Colt de Sept pour moi l'éthume de Sept mais évidemment qui est inconnu au bataillon donc il s'agit là d'un ouvrage qui est anonyme jusqu'au bout si vous voulez aussi bien en termes de nom d'auteur que de nom d'un primeur et même de lieu d'impression j'ajoute qu'on fait aussi un certain nombre d'ouvrages un certain nombre d'ouvrages sont sortis à Paris Jean-Paul de Lesquart a fait un premier d'ouvrage à Paris parce qu'il s'adressait à la cour tout simplement donc vous imaginez qu'un intimeur c'est aussi quelque part un éditeur il travaille des libraires il a un réseau de diffusion et si le but c'est effectivement d'atteindre la cour à Paris autant le faire imprimer sur place plutôt que de faire imprimer ça en Béarn et puis se retrouver avec une absence de réseau pour le diffuser autour de Paris donc c'est une affaire un peu complexe vous voyez il y a à la fois autour de cette affaire des ouvrages qui sortent ici sur place à Paris dans des lieux imaginaires il y aurait un très gros travail d'inventaire à refaire et avec une analyse précise des j'allais dire des conditions d'impression alors comme je l'ai dit dans la première partie le Béarn n'arrose qu'un marché régional on n'a pas été la plaque tournante de de l'impression à l'échelle du Royaume mais on peut se poser du coup quel lecteur alors ce qui est important c'est que on a donc des ouvrages comme je l'ai dit qui ont des tailles des formats des types de discours différents et on sent bien qu'on vise des publics évidemment tout à fait différents avec des gens des systèmes d'écriture qui ne sont pas forcément les mêmes évidemment ces ouvrages se répondent les uns les autres des avis des réponses à la vie etc donc on pouvait faire comme ça des grappes de production qui montrent comment en fait c'est un débat une sorte de débat virtuel c'est l'ancêtre de ce qu'on fait actuellement les minioconférences où virtuellement on se réunit sur les ordinateurs vous avez des petites fenêtres avec des petites têtes mais là c'est un peu pareil avec les ouvrages il n'y a pas un lieu de débat on rassemble les gens ça se fait des fois mais c'est exceptionnel et les conditions sont un peu particulières mais là finalement ce sont les livres eux-mêmes qui se répondent en échange des arguments plus ou moins savants plus ou moins grotesques des fois aussi alors évidemment ça suppose que les gens sachent lire il y a quand même un niveau scolaire tout à fait correct en fait il y a eu un effort d'alphabétisation il ne faut pas raisonner donc par rapport simplement à la capacité pour les gens de lire ou pas c'est une question d'argent c'est vrai et aussi de mode d'accès à l'écrit néanmoins c'est évidemment pas le peuple qui est véritablement conservé c'est-à-dire les gens les plus modestes sur le plan social ou alors très très épisodiquement se met dans cette prohibition il y a par exemple une réflexion que fait Laskin qui est vraiment le porte-parole du camp protestant qui montre bien que lui par exemple ne s'adresse pas du tout au peuple quand il se targue que le calvinisme en mer est en position de force sur l'argument c'est de dire il est fort véritable que les deux parts du domaine du pays sur les sur les trois faisant le tout appartiennent à ceux de la religion dans le lieu protestant qui sont Dieu merci disporant escorts de la noblesse de la bourgeoisie des gens de Rome de finances de guerre et de pratique on peut trahir tout ça c'est en gros voilà plus de 90% des élites internaises que ce soit la noblesse que ce soit la bourgeoisie que ce soit les militaires mais aussi les gens de pratique c'est à dire oui ceux qui ont une maîtrise les imprimeurs les apothicaires etc toutes ces professions à diplôme et bien sont pour lui la plupart protestants il concède à un moment donné qu'il y a peut-être une légère supériorité parmi les menus peuples mais aussitôt il dit à la plupart duquel toutes les religions sont indifférentes autant dit ça ne compte pas de toute façon voilà ça peut sembler très méprisant ça l'est un peu quand même vous avez remarqué donc ça veut dire que déjà ce dénouage ne s'adresse pas au menu peuple on dit pas ça au menu peuple c'est le sens de ma démonstration on voit bien que là il s'adresse à des gens de bien des gens qui constituent la sagneur sparse de la société et considèrent que dans ce débat le peuple c'est pas un enjeu c'est pas un enjeu parce que de toute façon il serait selon lui indifférent sur le plan de la religion alors j'avais lu ça il y a très longtemps cette phrase je m'en étais tenu à cette analyse et aujourd'hui je pense que en fait l'esqu'un probablement désigne par là des pratiques on va dire religieuses pour le coup non conformes à l'esprit des réformes sur les politiques protestantes que j'ai pu étudier à partir d'un exemple de Ponta que j'ai fait ça pour un colloque de Flarence où je me suis rendu compte que en fait dans le peuple et qu'on puisse en outre du coup dans la pésarmerie aisée également on prend la religion de la maison et du coup les enfants sont élevés non pas dans une indifférence religieuse mais dans un espèce de bagage religieux compatible parce que le cadet ou la cadette quand on va les marier il faudra qu'ils prennent la religion de la maison ou alors c'est s'enfermer dans un trop grand de niche on pourrait dire sociale qui serait problématique donc la maison si vous voulez l'emporte sur l'adhésion individuelle évidemment d'où le mépris de notre ami Jean-Paul de la Suède qui considère que voilà en gros je ne peux pas dire qu'ils changent de religion comme de chemise mais comme de maison et c'est important la maison en Béam et je pense que si il n'y a pas eu de vraie guerre civile religieuse en Béam on a eu des explosions il y a eu en 1569 voilà ça a été largement importé mais les vernis ont participé là ça a été extrêmement tendu en 1620 il y a eu quand même des cas de violences et bien si il continue des enjeux on n'a pas eu un déchirement total de la société dans une guerre fratricide c'est la société des maisons qui amortit le choc le choc des réformes parce que finalement on est d'abord voilà et il y a une solidarité des maisons ça on a pu le constater justement sous Gendard Bray quand elle saisit des maisons à le catholique quand on les revend aux enchères quand par hasard c'est une branche protestante qui rachète la maison et qui ensuite la restitue évidemment pendant le temps sont devenues un peu cléments donc ça veut dire qu'il y a une solidarité à l'intérieur de la famille et des maisonnés qui en font partie mais ça veut dire aussi que les autres maisons n'ont pas fait sur enchères donc la société des maisons amortit considérablement ces éléments-là donc voilà cette phrase est finalement très révélatrice d'un public que Jean-Paul de Lesquins vise ou ne vise pas dans ses écrits il ne se serait pas permis de faire dans cet ouvrage une remarque qui devait être mal prise si cet ouvrage a été destiné précisément pour cette frange supérieure les traits de la paysannerie et qui ainsi a une manière un peu particulière de considérer le choix religieux par ailleurs il faut bien comprendre que le livre ce n'est pas simplement une lecture individuelle il y a des lectures collectives une dimension sociale et aussi c'est le rôle des clientèles des féminités autrement dit viser les plus riches voilà essayer de conserver cet avantage-là parce qu'en gros c'est la stratégie menée par l'ESCA il y a un avantage initial des élites protestants qui ont en sorte de verrouiller les institutions et bien c'est ensuite effectivement parce que ce sont des gens qui ont une influence sociale d'autres raisons d'autres familles dans leur environnement une manière d'entraîner en cascade donc et de pouvoir ainsi mobiliser des gens qui n'ont pas été touchés directement par le livre donc en clair c'est une vision un peu oligarchique de l'usage de l'écrit donc ça amène à ma deuxième partie convaincre les enjeux de l'opinion publique et les écrits de propagande alors c'est une discussion entre historiens précisément sur ces questions du livre une discussion qui est nourrie par un concept de sociologue allemand Habermas sur la notion d'espace public la thèse d'Habermas je voulais la résumer très simplement elle est intéressante et j'allais dire c'est que après un questionnement que les historiens peuvent utiliser pendant leur recherche c'est qu'au fond dans la culture bourgeoise qui se développe déjà à cette époque là et qui a une suite continue jusqu'à toujours d'une certaine manière on voit apparaître à la fois la notion de sphère privée de l'intimité et par rapport à cette sphère privée que la bourgeoisie souhaite préserver en écho à cette carrière il y a ce qu'on appelle l'espace public un espace public qui est le lieu où effectivement alors il faut le prendre ici dans une dimension symbolique un lieu d'échange où les opinions peuvent s'exprimer et où l'opinion publique dans sa diversité peut se manifester donc finalement pour Habermas la notion j'apprège un peu sa démonstration la notion d'opinion publique naîtrait de cette montée en puissance de la bourgeoisie qui aurait imposé en quelque sorte cette notion la différence entre le privé et le public et de là seraient nées progressivement vous l'avez compris des considérations politiques sur donc la parole la serenité du peuple et un jour peut-être la démocratie alors évidemment les historiens sont très partagés sur ce schéma qui est certes séduisant évidemment dans notre époque on n'est pas du tout dans une forme de démocratie et donc si je parle d'opinion publique il faut le prendre un petit peu avec des guillemets parce que de toute façon l'opinion publique ne s'exprime pas par un vote et n'a pas forcément à influencer j'allais dire le pouvoir tel qu'il soit donc vous voyez tout de suite qu'on est là dans quelque chose de probablement beaucoup plus complexe et de moins mécanique qu'il nous paraît néanmoins force est de constater que dans cette affaire là on cherche bien à atteindre cet espace public par les imprimés à mobiliser des gens donc il faut qu'on essaie de voir quels étaient les objectifs de ces ouvrages alors mon premier point c'est de partir de quelque chose qui est très simple les manifestes et les advies définir la position de son camp là je reprends si vous voulez les travaux de l'historien qui a montré comment précisément à cette époque cette période de l'époque moderne donc du 16ème siècle deuxième moitié du 16ème et premier tiers du 17ème siècle on a effectivement des usages de l'écrit des usages de la parole publique là je il y a deux ouvrages qui ont traité un petit peu de cela c'est celui de Arlette Johanna le devoir de révolte où elle parle précisément de ces révoltes nobiliaires qui ont été très maltraitées autrefois dans les ouvrages d'histoire parce qu'on considérait que c'était des gens remuants qui ne pensaient qu'à eux etc. et qui attaquaient donc l'État c'était donc des nostalgiques des pouvoirs qui seraient conservés par la noblesse donc elle a démontré que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça que cette noblesse a aussi une sorte de schéma politique et social sur son rôle et quand elle se révolte avant même de se révolter elle le fait en publiant un manifeste donc un écrit donc elle s'adresse bien à une forme d'opinion publique là aussi on mettra des guillemets un autre auteur un autre historien à travailler sur ces questions là c'est Jean-Marie Constant il a fait un ouvrage qui est très stimulant qui s'appelle Les Conjurateurs là c'est vraiment le début du XVIIème siècle pour lui c'est même une sorte de libéralisme à la française un libéralisme politique et donc Gaston d'Orléans d'ailleurs est un des tenants et lui aussi constate que finalement cette noblesse a un discours politique et il faut lire ses manifestes et pas seulement dire que c'est les prétextes pour finalement leurs petites ambitions personnelles alors par contre on n'attaque jamais directement le roi on attaque son entourage la cour ses favoris et l'objectif précisément c'est de s'adresser aussi au roi le manifeste ne s'adresse pas que le plan public on s'adresse au roi parce qu'il ne veut pas le conseiller donc là on a toujours suivi une sorte de rhétorique qui est une fiction qui est une fiction parce qu'on sait très bien que le roi est à fond dans celui-là et on prend en partie effectivement l'opinion publique et s'il le faut l'usage des armes donc la révolte et la prise d'armes qui est le seul moyen d'exprimer à l'époque une forme d'opposition ce qui se joue précisément dans les années 30 c'est sous Richelieu c'est précisément d'en finir avec ce système d'expression d'une forme d'opposition et de concentration des pouvoirs autour du roi autour de son ministre principal et de monopoliser aussi la violence alors en fait Richelieu n'est pas arrivé tout seul c'est aussi en déclarant la guerre au Roysement à partir de 1635 où là finalement on va exporter et enrôler infièrement cette noblesse dans les armées du roi pour le bien de l'État plutôt que de déclencher les troubles en province eh bien on fait la guerre et quant aux autres on finira par les amener à Versailles vous avez compris comment l'absolutisme joue là-dessus donc dans notre affaire il y a un rôle des grands des aristocrates des gens comme la force qui est le gouverneur du Béarn Henri de Rau qui est un des grands protecteurs des protestants et qui parle en leur nom également son frère de Rau en sous-mise donc ça c'est voilà on est là dans la production de l'écrit et la défense donc des intérêts qui sont donc menacés alors il faut noter quand même qu'il y a quelque chose qui va beaucoup irriter le pouvoir à cette époque-là ça a irrité déjà en Icat mais là ça irrite encore plus ce sont les fameuses assemblées politiques des protestants l'assemblée de Saumur en 1611 où il y a un débat entre les franges un peu durs qui est prête à rentrer donc dans dans une forme de rébellion en tout cas de prise d'armes et quelqu'un comme Duplessis Mornet qui est extrêmement prudent sur ces questions-là du côté catholique les choses se font peut-être un peu plus en catéminie au début de la crise ce sont les évêques qui évidemment sont leurs propres porte-parole au nom de l'église et de leurs fidèles qui rédigent des cahiers donc comme un cahier de doléances en quelque sorte et qui l'amènent eux-mêmes à la cour déjà du temps d'Henri IV et évidemment ensuite après sa mort des évêques qui sont aussi et ça a suscité débat présents aux états généraux du royaume de France en 1614 et 1615 où ils reçoivent l'accord et l'appui des autres prélats de l'église de France lors de l'Assemblée générale du clergé de 1615 c'est carrément Richelieu qui prend la parole pour défendre les intérêts des catholiques gardés au nom de la défense de la religion il faut noter d'ailleurs qu'à cette époque là ils ne demandent pas forcément le rattachement mais les évêques réclament comme les protestants des places de sûreté en Béarnes c'est une fameuse place de sûreté que Richelieu ensuite va supprimer donc ils réclament l'escargue au Laurent c'est normal c'est le lieu des évêchés hors terre c'est sauf terre Navarreins qui est la plus belle place de sûreté la seule qui puisse véritablement tenir le choc face à une armée Navarreins mais donc ça montre qu'il y a une vraie volonté d'attirer l'attention et on le fait par l'écrit on le fait par des formes de proclamations évidemment les choses tournent un petit peu au vinaigre à la fin de la 1616 puisque le conseil d'état qui a reçu des représentants des uns et des autres annonce la volonté royale d'unir le Béarnes en France et effectivement ça va être un temps fort de la modélisation il faut noter que Pierre de Marca qui avait fait un ouvrage en 1615 pas sous son nom où il préconisait l'union du Béarnes à la France a fait machine arrière dans ce contexte-là et lui-même devenu l'un des porte-parole de la souveraineté de Béarnes avec un protestant pour pousser le roi à abandonner ce système-là donc on voit que les stratégies peuvent évoluer et que cette décision un peu radicale dans le premier temps a plutôt profité au camp protestant mais si les protestants donc dénoncent cette collusion entre les évêques catholiques et le royaume de France ils font la même chose dans les fameuses assemblées que j'ai expliquées et c'est le cas par exemple à La Rochelle où Jean-Paul de l'Espoir est présent pour essayer d'obtenir le soutien des autres églises de France ils font la même chose on va chercher des appuis donc vous voyez comment la souveraineté de Béarnes est quand même un peu voilà c'est pas une indépendance on est quand même dans une mouvance même que pour les imprimeurs ce sont des français qui sont venus travailler à Béarnes là on voit bien que aussi bien les églises protestantes bérnaises que les deux évêques bérnais sont obligées à nous travailler dans des structures qui officiellement sont du royaume de France et ne devraient pas comporter donc le Béarnes de la Napa ce qui m'amène à parler un peu de ces postures et de ces contradictions qui affectent les deux camps et du coup des changements de pied d'un écrit à l'autre en fonction des événements ce qui peut-être a été la plus grande imprudence de Jean-Paul de l'Espoir mais il n'est pas le seul ça a été de s'appuyer sur une lecture monarchomaque des institutions d'Arnais c'est-à-dire de reprendre cette idéologie très protestante des années 1570-1580 sur la monarchie contractuelle sur le double serment etc qui avait donc du blessé avec l'un des théoriciens comme également Jean Cotement dans la Franco-Glavia ce sont des ouvrages qui ont été écrits après la Saint-Barthéry et qui s'en prenaient très violemment au roi et estimaient qu'un roi pourrait être déposé s'il était complètement en dehors des coups par rapport à la loi divine donc ces théories monarchomales ont été en grande partie introduites dans la principauté de Béam par Lambert Danon le pasteur Lambert Danon qui a donc écrit plusieurs ouvrages à Ortes et qui a formé surtout toute une génération d'étudiants à l'université d'Ortes-Lenska puisqu'elle est très emballée d'une ville à l'autre et ce sont ces gens-là qui se retrouvent au pouvoir et qui ont donc effectivement appris cette lecture monarchomale des institutions bernaises traditionnelles de ce pactisme bernais et là c'était extrêmement dangereux parce que on n'a pas attendu le 813 pour qu'il y ait une affirmation de l'absolutisme c'est le bon roi en rue qui a joué là-dessus qui était très hostile aux assemblées d'un coup la petite histoire j'ai trouvé un texte pas du tout connu chez les historiens locaux bernais qui a été publié au XIXe siècle dans une revue nationale et qui concerne normalement la Bourgogne un jour Henri IV vers 1607-1608 reçoit une délégation des états de Bourgogne et là ça se passe mal en gros il est inlexible en disant ras-le-bol je vous connais je sais comment vous fonctionnez parce que j'avais les mêmes que vous quand j'étais roi de Navarre et là il fait un portrait on fait triol des syndics il ne donne pas le nom mais on comprend que c'est des syndics et qu'ils se préparent pour des merdes etc violent et des états etc et Argo il leur dit c'est moi qui décide et le seul privilège que vous devriez défendre c'est être gouverné par moi donc tout ça pour dire que le bon roi Henri c'est un mythe il n'y a pas envie qu'on ait été sympathique avec le pape et Louis XIII l'absolutiste ça c'est ce qu'on raconte si vous voulez encore dans les ouvrages du XIXe siècle Louis XIII est sur un continuum et un continuum d'autant plus important que qu'on dirait son son père a été assassiné et que donc il y a une très grande crainte justement que le pouvoir royal désormais soit exposé comme ça au couteau de fou de Dieu donc c'est quelque chose qui était extrêmement sensible et je rappelle qu'en 1614 1615 au moment des états généraux donc organisés par la régence des qu'on dirait j'ai un certain nombre de personnalités des tiers états ont voulu faire rentrer que le roi tenait son pouvoir directement de Dieu donc qu'on dirait j'ai affirmé la monarchie de droit divin l'église catholique a dû mobiliser le caractère du Péron pour éviter que ce soit en plus voté de toute façon la monarchie ne voulait pas par principe que tel principe soit voté c'est pas un mot de proclamer et surtout pas donner ce pouvoir aux états généraux et pour la petite histoire donc ceux qui préconisaient ce renforcement du pouvoir de droit divin il y avait entre autres la famille Arnaud futur gentiliste mais surtout ancien Huguenot comme vous voyez les choses étaient un petit peu compliquées à l'époque et aller vraiment dans le sens un renforcement de l'autorité royale conçue comme vraiment une autorité verticale et non pas un régime d'assemblée ou autre c'est à cette époque là qu'il y a une sorte de divergence cette fois-ci définitive entre le modèle français et d'autres modèles que ce soit le modèle britannique ou le modèle traditionnel des royaumes ibérique où le roi est obligé de reconnaître le pouvoir par un certain nombre d'assemblées et des formes effectivement de dialogue bien donc tout cela en fait montre qu'on était dans des ambiguïtés et en fait cette crise je parle de crise théologico-politique parce que on voit que les arguments religieux et politiques sont très 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 mélangés cette crise théologico-politique correspond à poids à une fissuration à une dislocation progressive voulue par Henri IV de l'état confessionnel que lui avait aidé Jeanne d'Albray déstabilisé d'abord par sa conversion en 1793 puis par sa décision au monde de Fontainebleau de rétablir très partiellement le culte et d'installer des évêques et une nouvelle étape qui a peu été perçue qui était entre 1607 et 1609 d'accélération de la catholicisation du Béarn à l'époque comme je l'ai dit donc l'autre jour à la médiathèque il y avait visiblement un projet très sérieux pour créer autour du futur Gaston d'Orléans qui venait de naître une couronne de Navarre avec un mariage espagnol qui supposait et ça marche une négociation que non seulement la pastala soit catholique qu'elle était mais que le Béarn aussi soit franchement catholique en tout cas que le protestantisme ne soit que résiduel ce qui aurait été un obstacle aux négociations donc cette déstabilisation elle ne date pas de la régence elle ne date pas du coup des mariages espagnols qui ont été effectivement négociés par Marie de Médicis mais elle aussi est de la continuité par rapport à son mari et tout cela effectivement crée une situation de tension interne parce que les institutions sont verrouillées par des familles protestantes je rappelle que en 1615 il n'y a que Pierre de Marquard qui au conseil souverain et catholique tous les autres sont des protestants qui à l'époque il est tout jeune en tout cas c'est pas simple bien alors ça m'amène dans la troisième partie sur le choc et le bel le poids des infolios je serai un peu plus rapide là-dessus je ne vais pas faire le listing complet des publications ça serait fastidieux pour vous pour moi pour tout le monde on va tout d'abord rappeler quels sont les principaux protagonistes de ces querelles de livres comme je l'expliquais alors du côté des protestants le plus prolixe le plus opiniâtre comme on dit à l'époque et ça va le goût de la vie c'est Jean-Paul de l'Esquart qui écrit donc en 1618 une apologie des églises réformées en 1619 plusieurs ouvrages dont une défense de Jean-Paul de l'Esquart il répond aux écrits catholiques 1620 la calamité de Béarn donc qui va dénoncer après la vie du roi les exactions qui ont été commises par ses armées des pasteurs évidemment participent aussi à cela c'est le cas du pasteur Charles qui en 1618 sort un ouvrage sur l'innocence des pasteurs donc qui ont été imprimés attaqués par les catholiques critiqués dans le cas des prédats catholiques alors évidemment chez les pasteurs il y a aussi des controverses religieuses c'est intéressant on peut voir que finalement c'est plutôt sur ce terrain-là qu'ils vont participer à la crise non pas sur les aspects strictement politiques il faut dire qu'à cette époque-là voilà le pasteur Charles est un des principaux on va dire il a une figure en vue mais c'est pas c'est pas vraiment berner il n'y a pas une grande figure qui est suffisamment qui soit suffisamment racinée pour parler au nom des protestants en tout cas sur un terrain plus politique donc lui il a fait des controverses avec les capucins puisque les capucins tout comme les éduites tout comme les barnavites font sinon des missions du moins alors les capucins sont spécialisés dans ce qu'on appelle les conférences qui sont finalement des joutes oratoires alors évidemment après ces conférences chacun fait son compte rendu il dit c'est moi qui ai gagné évidemment c'est une bonne guerre donc ça sert strictement à rien mais les gens y vont sinon on y va et on écoute les arguments des uns et des autres c'est quelque chose qui je pense passionne et les gens y vont pas forcément pour défendre il y a probablement des supporters qui sont là pour applaudir leurs champions mais on y va comme un match si vous voulez c'est une et finalement ce genre de choses sert à éviter l'affrontement d'accord c'est un peu si vous voulez comme les compétitions sportives qui mettent en scène ce qu'on appelle la gomme l'esprit d'affrontement et de compétition et qui permettent selon la Grèce ancienne d'éviter la guerre qui était un truc que les Grecs faisaient en permanence vous savez la trêve durant les Jeux Olympiques là c'est un peu pareil ces joutes oratoires qui sur le fond ne servent à pas grand chose elles sont quand même appréciées on y va et on écoute les arguments des uns et des autres elles sont publiques on parle tout à l'espace public voilà un espace public et après chacun chaque plan conclame effectivement la victoire bien donc tout cela est effectivement une autre manière de mobiliser les esprits et le camp et les pasteurs ont toute leur place autre qu'on dirait je ne dirais pas en pléterre anonyme celui-là Jean de Cazot qui est donc un protestant voilà des des syndics la famille de Cazot est aussi au sein du conseil souverain qui a publié donc anonymement à fameux avis des catholiques rédigés par Pierre de Marca qui était tout aussi anonyme vous voyez donc les deux hommes se sont foutés la famille de Cazot finira par être bienfaitrice de Bétharame l'un n'empêche pas l'autre évidemment donc voilà comment des ouvrages se répondent avec évidemment des registres très différents il y a même des ouvrages totalement panflétaires au sens qu'on le dit aujourd'hui qui utilisent pas toujours avec bon goût une manière de flétrir l'adversaire de le ridiculiser pour avoir les rigueurs de son côté alors la mouche un petit moine un petit moine à nous je vois les titres un peu abscons donc on va jusque là donc on va depuis l'argumentaire juridique et historique jusqu'au pamphlet vitriol si vous voulez qui est là pour voir sinon disqualifier mais se moquer de l'adversaire alors dans ce débat les uns et les autres entendent aussi la voix de Dieu qui peut-être n'écrit pas mais en tout cas se manifeste directement par son verbe et ça fait partie aussi un peu de cette ambiance donc qui accompagne les débats politiques que ce soit au sein des institutions que ce soit les débats sur le marché du livre alors deux exemples qui nous montrent comment là peut-être on touche à quelque chose qui relève de la mobilisation du peuple avec toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir alors en 1818 les étudiants de l'université d'Orthès viennent à Pau et ont fait un charivari au sens premier du terme les charivari en B1 ont été étudiés par question des plagues donc en voilà un pas pour un mariage on met là dans ce filet une forme d'expression de mécontentement canalisée par un rituel visant à faire pression sur une forme d'autorité et par rapport à une prise de décision donc là c'est pas un mariage d'un veuf qui pique donc aux jeunes gens un parti bon c'est ça le charivari c'est une forme de pression sociale et qui oblige du coup le remarier à voilà à quitter une sorte de droit symbolique et accepter une forme d'humiliation de la part de la communauté des jeunes mâles en gros c'est ça c'est les garçons alors c'est amusant parce que là ces étudiants bon attention ce sont ce sont les fils des gens qui sont conseils souverains et les grandes familles des états de Béarn c'est la fine fleur de l'aristocratie béarnaise qui s'est déplacée donc ils sont un peu en service commandé d'accord et on n'est pas là dans une expression du coup populaire de sorte qu'ils utilisent un canal en quelque sorte une sorte de mode d'expression qui relève de la culture populaire parce qu'on n'est pas encore si vous voulez dans une rupture totale entre la culture des élites et la culture du peuple ce qu'on appelle la désynchronisation culturelle qui interviendra au XVIIe siècle où là pour le coup les salons etc vous voyez on s'éloigne considérablement du peuple donc cette si vous voulez la simulation des mœurs n'a pas encore produit suffisamment d'effets pour qu'on se distingue complètement de la culture populaire la preuve je parlais tout à l'heure des pamphlets un peu scabreux qui ont pu être publiés bon là on est voilà on est du côté de Rabelais et donc d'une forme de culture qui n'était pas que populaire du temps de Rabelais mais qui est en train de le devenir donc là ils vont faire un charivari à cause sous la fenêtre d'un commissaire du roi quelqu'un que le roi a envoyé depuis la cour en XVIII pour essayer de régler cette affaire là je rappelle que donc il y a eu cette annonce du principe d'unir le verre de la France donc ils vont sous ses fenêtres et ce gars il s'appelle Renard ça ça ne m'entend pas de toute façon Renard c'est un je rappelle que le vrai nom d'animal en français c'est Goupine Renard c'est un vrai nom c'est c'est Renard le Goupine d'accord donc on voit mais là il s'appelle Renard donc il est Renaud voilà c'est en fait un nom d'homme mais déjà le terme avait évolué et donc représentait bien aussi l'animal et du coup cet incident bon il n'y a pas eu de débordement en effet on voulu il avait peut-être un peu peur que ces jeunes gens excitaient à bien le tirer hors de sa chambre cet incident a ensuite été exploité dans à la croix par la rumeur autre média qui existe à l'époque et qui a été repris dans les ouvrages fort heureusement sinon ça serait passé entre les mailles du filet des historiens ils ont immédiatement associé cela à une prophétie de Nostradamus qui aurait dit que tout ça le berne bon ça n'a rien à voir avec le berne mais que le renard ceci etc donc là on est dans la culture populaire effectivement la diffusion des almanacs et ces prophéties attribuées à Nostradamus et donc on va aller chercher quelque chose qui serait une seule exemple prophétie pour mobiliser et là on voit qu'on s'adresse au peuple en quelque sorte on utilise des formes de mobilisation que vous connaissez en charrue des représentants du roi et ensuite on l'utilise par le pied au fond de cette prophétie ce qui voudrait dire du coup qu'il y aurait là la réalisation d'une forme de providence divine c'est une stratégie de mobilisation pour dire de couche sans doute plus populaire l'autre élément et je vais terminer de par là je pense à être très rapidement sur le recours de l'histoire c'est quelque chose qui est rapporté par Pierre de Marca du côté des catholiques les catholiques aussi entendent la voix de Dieu sous forme de miracle c'est la manière dont Dieu se manifeste parmi les hommes et Marca a écrit un ouvrage pour consolider en quelque sorte la réputation du sanctuaire de Pétarame dans les années 30 et rapporte qu'il y a eu un miracle durant cette crise qui a frappé tout le coup le pion de lui qui s'est passé au lendemain de l'avenue de l'archevêque d'Auche qui vient parce que c'est lui de toute façon qui chapote la province éclatistique dans laquelle est le béarme et les véchines de l'escar Léonard de Trappe est venu en 1616 et à cette occasion là on avait érigé sur la colline dominante de sanctuaire de Pétarame une croix donc l'ancêtre du calvaire actuel et comme d'habitude dans Béarme il y a eu une grosse tempête au rage et tout et la croix a été complètement couché et là Marcard prétend avoir trouvé des témoins d'une deux fois etc mais on dit qu'il y a eu un miracle que cette croix qui aurait été couchée par le vent mauvais de l'hérésie d'elle-même s'est soulevée et remise à la verticale donc Hosanna Dieu a parlé il a tranché en faveur du catholicisme au-dessus d'un sanctuaire dédié à la Vierge de Marie qui est également mobilisée alors soit pour créer de nouveaux lieux de culte soit on réactive comme à Sarance donc les cultes de la Vierge on le sait c'est pour eux aussi en France les cultes de la Vierge sont utilisées comme arme anti-protestante en quelque sorte parce qu'ils n'ont pas l'équivalent pour convertir les gens donc là aussi on le voit utilisation du miracle d'une forme de l'intervention divine mobilisation des foules tout ça c'est effectivement le peuple utilisation de la rumeur donc il n'y a pas que le livre au sens strict il y a aussi une autre manière d'écrire l'histoire et d'écrire et de trancher le débat alors le recours à l'histoire je t'ai mis là-dessus c'est qu'au fond on est le poids des infolios c'est que de cette profusion de petits ouvrages de circonstances qui se répondent les uns des autres et qui ont peut-être été conservés heureusement mais qui sont tombés dans les humilettes il y a des choses qui restent et ce sont effectivement des ouvrages un peu pesants qui ont été écrits durant cette période-là c'est quand même très significatif de voir que c'est en 1609 qu'Ola Garay qui est donc l'historiographie officielle d'un recat pour la Navarre sort d'une histoire de France mais un de Navarre qui est d'abord imprégné de on dirait d'un concept monarchomarque mais qui réfute un certain nombre de choses ce gros livre officiel imprimé par la monarchie intervient finalement dans les premiers moments de cette crise et c'est intéressant de même en 1612 c'est Favard qui sort d'une histoire de Navarre qui est un autre ouvrage alors pourquoi parce que l'histoire tout simplement c'est une manière elle est normale de justifier une situation et la question c'est quelle est l'origine de la souveraineté de Véame en 1620 je rappelle que on est deux ans après l'édit par lequel Henri IV a réuni l'ensemble de ces domaines sauf la Navarre le Véame et le Domizan à la couronne de France il l'a laissé de côté donc tout ça ça vient de justifier il s'agit de montrer que alors la Navarre est voilà c'est un vrai royaume sauf que ce que j'ai démontré à Saint-Palais je ne referai pas la démonstration c'est que les territoires qui restent entre les mains de la famille d'Albré en gros entre la la crête pyrénéenne et Saint-Palais n'ont jamais fait partie du royaume de Navarre ce sont des des territoires certes dominés par quelqu'un qui s'appelle le roi de Navarre qui a un montage féodal depuis en gros fin de la deuxième XIIIe siècle mais juridiquement c'est la c'est la Rescogne c'est le chef de Rescogne donc du coup c'est bien dans le royaume de France donc ça veut dire que la famille d'Albré ne détenait pas ces territoires là ils ne détiennent en tant que roi de Navarre mais en pleine souveraineté ils ne sont que seigneurs médias entre les populations et le roi de France et c'est eux avec sans doute complicité du beau frère François Ier qui a fermé les yeux mais par contre l'irritation des parlements qui sont plus royalistes que le roi vous le savez il a laissé faire toute une réforme de ces états et le fait qu'on va proclamer que c'est la basse Navarre alors que ça ne s'est jamais appelé comme ça c'est une obélation qui survient au XVIe siècle pour en quelque sorte labelliser dans la Navarre un truc qui ne faisait pas partie et c'est bien pour ça que les espagnols que les rois catholiques ne l'ont pas pris c'est indéfendable mais en plus c'est pas de l'honneur c'est ultra poétos c'est des choses qui voilà il s'en est fort ça ne fait pas partie de l'échelle de Montpellune ça fait partie soit de Laurent soit plutôt de Bayonne et un petit peu de Dax donc ça n'a jamais fait partie historiquement du royaume de Navarre donc l'histoire est utile et il faut se souvenir que les parlementaires que ce soit les parlementaires de Bordeaux de Toulouse et même nos petits parlementaires derniers du conseil souverain qui devient le parlement de Navarre C1 à Pau à partir de 1922 ce sont eux les premiers historiens d'accord ce sont des gens très éduqués et qui ont des prétentions et qui évidemment pour prouver quelque chose et pour légitimer quelque chose on va chercher dans l'histoire et évidemment vous l'avez compris l'ouvrage fondamental qui paraîtra bien après la crise mais qui était destiné à la conclure en établissant une sorte de modus d'identi c'est une vraie de Pierre de Marca l'histoire de Béard qui reprend cette question de la souveraineté et tout en ménageant l'effort etc parce qu'au fond ce que Marca souhaitait c'est pour ça qu'il a changé un petit peu de stratégie c'est que pour la paix sociale on ne touche pas à l'effort et pour cela donc on continue à voir ce phénomène contractualiste et Louis XIII finalement quand il vient à Pau certes il change la loi fondamentale concernant la succession sur le trône de Navarre Béard donc désormais les femmes en sont exclues on va donc utiliser la loi salique mais finalement il aurait une relation particulière avec ces sujets là puisqu' voilà dans leur délégation ils prêtent d'abord serment de respect d'effort en retour de quoi il reçoit le serment de fidélité alors ça c'est pas du tout c'est pas du tout l'absolutisme d'accord vous voyez qui fait là pour le coup une concession énorme par rapport à ce qu'est l'idéologie capétienne et c'est pas du tout non plus l'idéologie capétienne au sens territorial du terme parce que le principe c'est que quand le roi de France d'une manière ou d'une autre contrôle une région une entité exemple la Provence la Provence c'est la partie des frontières primitives de la France et bien il ne rajoute pas à cette éternature contre la Provence la Provence devient un morceau de la France et du coup les Provençons deviennent des Français et c'est ce qu'il dit les Bernays seront aussi des natifs de France ils parlent de nation française pas dans le sens effectivement de la révolution française mais ils seront aussi considérés comme Français donc une sorte de double appartenance qui évite les problèmes juridiques parce que un étranger qui a des biens en France n'a aucun droit de transmission c'est la loi de naturalité qui est intervenue au début du 16ème siècle donc le problème de cette aristocratie berlaine c'est qu'en se mariant mettons quelqu'un dans les Landes exemple la famille d'Andois d'accord bien le risque c'était que considérés qu'en étranger puisque soit disant le maire ne fait pas partie de la France on leur saisit tout leur bien en dehors des frontières donc il y avait des tractations enfin vous voyez juridiquement c'était épouvantable donc on a trouvé là aussi juridiquement quelque chose qui permettait de ménager les uns et les autres alors en conclusion là finalement même s'il y a eu des violences qu'il faut ne pas parler mais globalement on voit que il y a peut-être plus d'encre que de sang qui a coulé à l'occasion de cette crise et c'est tant mieux c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'encre qui coule qu'il n'y a peut-être pas trop de sang même si évidemment à cette époque-là la violence est partie intégrante à la fois de l'expression politique que ce soit de ceux qui sont contre ce que fait le gouvernement en nom du roi ou que ce soit le roi qui a bien le sentiment que c'est à lui d'avoir le monopole de la violence je vous remercie est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions suite à l'intervention de monsieur Sartel oui par rapport à la transmission oui c'est beaucoup parce que il y a la transmission vers le peuple de ses écrits comment sont-elles étaient vous voyez plus de précision sur ces livres et comment c'était transmis vers le petit village du Père alors d'abord il y a des choses qu'on a perdu si vous voulez la lecture n'est pas qu'un acte individuel à l'époque il y a des veillers on lit on voit donc il y a des études des modificateurs ces livres circulent c'est pas pour ça des livres précieux mais ils circulent donc ça c'est difficile la mesure on n'a pas je n'ai pas vu le document précis sur cette question là je vous donne des généralités de toute façon ensuite avec le système des clientèles et des fidélités l'enjeu c'est bien et c'est la stratégie de l'escar de s'adresser effectivement un public qui a un rayonnement social qui sont les coques de village qui ensuite du coup utilisent leur influence sociale pour faire passer le message de leur manière avec ou sans l'ourrage peu importe on est là dans un système un peu pyramidal descendant on vise une certaine strata de la population celle qui a peut-être aussi le plus d'intérêt à ce qu'il n'y ait pas un rétablissement brutal du catholicisme il ne faut pas oublier que les biens de l'église catholique ont été effectivement saisis par Jean-Lébré une partie est restée pour éviter la couronne où on servit donc je parlais de les bêchers par exemple pour l'académie des armes mais d'autres ont été vendus vendus aux enchères alors autant si vous voulez les familles catholiques qui ont été spoliées accusées de traîtrises ont pu jouer sur la solidarité autant les billes celles-là ne pouvaient pas forcément jouer sur une quelconse solidarité donc du coup il y a des gens qui ont acheté c'est pas les plus pauvres c'est des gens qui avaient du capital et évidemment ça signifie que si le fameux édit de main levée qui a été enregistré à cause en octobre 1620 est appliqué il va falloir restituer ces biens qu'ils ont acheté aux enchères sauf que l'église doit les veiller les dédommager en fait l'église catholique va devoir racheter ses propres biens in fine c'est comme si on avait imposé à l'église une sorte de taxe totale sur son patrimoine obligé de racheter d'un coup son patrimoine en fait ils ne peuvent pas invoquer ce même droit de propriété qu'ils aient en train de garder ses biens mais il faut les dédommager y compris s'il faut avec des intérêts donc et l'église va le faire progressivement ensuite effectivement il y a une mobilisation des élites catholiques pour aider les évêques dans ce sens là donc ça aussi c'est un argument important de s'adresser à ces possédants d'anciens biens qui évidemment ont peut-être acquis dans une bonne condition financière des biens qui avec ça ont constitué des dotes etc. pour les enfants et là il va falloir les restituer mais ils auront du capital voilà donc pour ramener la circulation de ces ouvrages l'écrit c'est quoi le livre se diffuse aussi de cette manière là par la parole par les veilliers par des lectures peut-être familiales et ça c'est très difficile à mesurer mais on a un peu perdu ça à l'époque il n'y a pas le poste de télévision sur lequel la famille est le soir c'est le livre qui s'écule de foyer à l'autre et du coup la lecture est un acte social qui peut-être dans l'intimité ou même dans le cadre d'une assemblée pourquoi pas on peut se douter que les pasteurs lisent probablement des choses à leur voix et tout comme les curés aussi donc il y a des faits des modificateurs qu'on ne peut pas véritablement usurer voilà est-ce qu'il y a eu une véritable opposition une véritable opposition écrite au rattachement du Béart avec eux il y a eu une vraie opposition argumentée d'accord argumentée et qui t'apprend le coup était du terme d'émis si on se dit pour les protestants qui du coup pouvaient se présenter comme défenseur c'est pour cela que Pierre de Marca a changé d'argumentaire et a joué au contraire les rôles d'intermédiaire pour que ce ne soit pas un rattachement pur et simple au domaine de France donc oui là-dessus son peuple de l'esquart a fait toute une généalogie des vicomtes etc on s'appuie sur l'effort sur le fameux préambule d'effort qui est une mythologie on est d'accord mais qui est présenté comme quelque chose d'historique comme quoi à l'origine les bernais sont gouvernés par république en quelque sorte et auraient un jour choisi un peu comme le peuple des rois d'avoir eux aussi un roi en tout cas un seigneur et que premier ça n'allait pas et donc lui le second idem et que bon oui après ils sont allés voir ce seigneur etc qui avait deux nourrissons qui avait les mers ouvertes bon ce truc-là qui est une espèce de transposition de fosse le nourrisson en question il a été imposé par le roi d'Aragon et de toute façon effectivement il y a eu deux frères ça c'est vrai et celui qui avait les mains ouvertes est mort mais c'est celui qui avait les poings fermés qui a fini par être leur seigneur vous voyez tout ça c'est plus de fil d'or mais c'est pas grave c'est une légende mais qui est prise très au sérieux d'accord et justement Marca sera très prudent dans sa critique c'est à dire que même si c'est quelqu'un qui est un peu l'ancêtre des historiens fait partie de ceux qui ont vraiment en France mis en place une méthode de critique des documents sa critique est la géométrie variable et sur l'effort il est très 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 prudent parce qu'il sait bien que s'il se met à pourfendre l'effort de Béat en disant qu'il n'y a eu plus d'attestation que voilà ça risque d'être politiquement mal vu donc il y a eu des écrits qui se veulent sérieux argumentés juridiques et qui s'appuient sur cette tradition que je parle le foralisme et le pactisme et qui viennent effectivement entre autres de l'Espagne mais aussi quelque part c'est du droit pyrénéen c'est une partie c'est une caractéristique anthropologique pyrénéenne et qu'on retrouve en réalité sur les deux versants on l'a formalisé souvent en fonction de ce qui était pratiqué dans le royaume d'Aragon c'est vrai donc on a copié l'Aragon mais le fond culturel était bien le même on est là dans une forme d'anthropologie juridique pyrénéenne qui se décline avec vous le savez les traités de l'hissé par celui etc de l'utilisation des pactes que Jean-Pierre Maranquet avait montré dans plusieurs de ses articles et ouvrages sur cette importance du pactisme qui apparaît donc en Béarnes à la fin du XIVe siècle après la mort de Gaston Pébus alors que Gaston Pébus lui a une illusion pas du tout pactiste d'y tenir son voire de Dieu vous voyez qu'il y a quelque sorte de dynamique dans l'émergence de sa souveraineté de Béarnes entre un pactisme qui va s'imposer par le biais des états de Béarnes qui apparaissent à cette époque-là et qui prétend détenir la souveraineté et la confier donc au Seigneur l'icône de Béarnes et un l'icône de Béarnes qui au contraire cherchait plutôt asseoir son autorité directement de Dieu un peu comme le roi de France donc là il y a eu un temps fort c'est le fait de la révolution du Béarnes et les uns et les autres ne circulent pas historiquement sur la même phase et en même temps quand on regarde bien ce qui s'est passé c'est un peu gênant et d'ailleurs c'était gênant pour la famille d'Albré d'être que vicomte on est Seigneur de Béarnes Prince de Béarnes mais en même temps le vrai titre on le sait historique c'est vicomte de Béarnes en le vicomte c'est celui qui est placé sous l'autorité du comte celui auquel le comte a délégué son autorité de manière très précaire ce n'est pas du tout un roi ou un prince comme on dit à la Renaissance à l'époque Charles Loiseau a fait un traité juridique qui fait date sur les dignités les titres de noblesse et il y a un chapitre qui s'appelle les dignités médiocres et il classe dans les dignités médiocres les vicomtes les vidables et les barons voilà et les châtels unis donc ça vole pas où effectivement ailleurs en France et le vicomte c'est de ce niveau là donc il y avait c'était quelque part un peu un oxymore de dire vicomte souvent bon du coup on ne disait pas vicomte déjà Fébus était un peu allugique sur ce titre qu'il faut contrarier ses prétentions et c'est pareil pour la famille d'Albré qui va même reprendre un concept français de souveraineté qu'elle détend non seulement bien mais aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure à cette qui est là c'est un thérapeute c'est un thérapeute détenu au titre de la royauté de Navarre mais qui ne faisait pas partie du royaume de Navarre et donc parce que c'était important après 1612 après avoir perdu l'Albré Navarre que leur titre reconnu par les rois de France correspond encore à un petit bout de territoire qui détiendrait en pleine souveraineté voilà donc tout ça c'est de l'idéologie ça montre que il y a des questions juridiques il y a beaucoup d'idéologie de définition en quelque sorte des pouvoirs mais toujours on va aller puiser dans l'histoire ce qui est important c'est la continuité que l'on suppose dans la détention du pouvoir ça vous l'avez dans Pierre de Marca dans son histoire de Guéarnes il remonte à l'Empire Romain pour montrer que voilà on est dans l'Empire Romain est-ce qu'on est ou pas dans les Gaules on est en même temps dans la Nouvelle-Borde de l'Annie on fait toute une géographie historique très compliquée et pour lui effectivement il s'agit de démontrer que l'Imperium la Potestas et l'Imperium ont été transmis de manière on va dire normale sans usurpation au vicomte voilà et puis à ce titre-là même si c'est pas une vraie souveraineté voilà ce qu'il dit c'est quelque chose qui mérite créance mérite respect et sont dans l'Empire du coup le fait de réunir cela tout en les dissociant le roi de France et de Navarre et là ce que je suis le mot Navarre regroupant en réalité la pseudo-base Navarre et le DERN c'est une manière de trouver un compromis juridique et historique acceptable voilà alors j'ai une dernière question est-ce qu'à cette époque enfin à partir de la loi des rois le 1610 le bien représente un enjeu géopolitique puisqu'il est situé en marche et en royaume en marche et en royaume et qui est près de l'Espagne est-ce que dans son esprit Louis XIII également en lui qui avait un esprit carré c'est peut-être qu'il n'avait pas l'esprit très analytique et bien peut-être dit ce voisin n'est peut-être pas si sûr alors oui il y a un enjeu géopolitique en ce sens que alors qui ne se passe pas de la même manière si vous voulez Henri IV a visiblement voulu créer un état tampon un peu comme la Savoie à Piedmont si vous voulez on a la même époque à cheval sur les Alpes donc avec l'Espagne tout en trouvant un compromis avec l'Espagne pour résoudre un problème qui était quand même grave à ses yeux c'était le fait que sa famille avait été scolier de la navarre donc résoudre à la fois militairement et diplomatiquement en créant une nouvelle navarre incluant les armes du coup qui évidemment dans son esprit rentreraient dans la mauvaise française comme à une certaine époque la navarre avait été sous la déracie des Champagnes par exemple à un moindre âge donc ça c'était le rêve géopolitique dans le cadre alors après Marie-Mélicie ça continue sur l'idée de négocier les mariages il faut qu'on oublier que Louis XIII n'a pas de fils et mettra un certain temps à avoir un fils et que pendant ce temps là c'est quelque chose qui va nourrir aussi un certain nombre de problèmes dans la crise alors pas en 1600 mois mais ça va s'aggraver ensuite et notamment avec Gaston son frère Canet l'absence des outils or tant que le roi Navarre a beau fin avec cette histoire de mariage le risque effectivement c'est que pour tout le monde il n'y a pas le même c'est comme on dit dans l'Union que le guerre de la Navarre passe dans un héritage de femme et que du coup c'est l'inverse c'est que l'Espagne inverse le projet en rizien et réalise une union navarrese avec le guerre qui du coup lui donnerait un certain avantage stratégique militaire en contrôlant cette zone et en la plus grande sur le Pénané bon c'est un cauchemar on se fait peur aussi mais c'est quand même invoqué alors cette histoire de l'interprétation géopolitique bon c'est un peu ce que je vais développer le mois le prochain c'est intéressant parce que Michelet lui-même avait voulu donner à cet épisode une dimension géopolitique à l'échelle de quasiment l'Europe et en tout cas de la France alors quand je me suis mis à travailler là-dessus effectivement je me suis dit au début c'est mauvais c'est inutilisable etc c'est-à-dire que des bêtises etc voilà tel quel c'est inutilisable ne le disait pas je me dis exactement le contraire de moi mais bon c'est complètement fou on lui prétend que alors c'est tous ses fantasmes il parle d'un protestantisme populaire je vous ai cité de l'escalde c'est pas vraiment ça pour lui c'est le peuple au sens où il l'entend effectivement le peuple souverain qui est détaché de Rome il est inconsciente il est dernier et en fait il a des mots dérimes alors il décrit ça comme l'apocalypse totale en faisant la magade d'ailleurs avec la révocation de l'église de Nantes et alors et en montrant que du coup alors il mélange tout la chasse aux sorcières alors que c'est Henri IV qui l'a déclenché dans l'amour l'arrivée des jésuites qui ne peut pas sacrer les jésuites vous savez d'ici les bon enfin voilà il décrit une espèce de cataclysme qui démarre en Béame et qui s'étend finalement à l'ensemble du royaume c'est très drôle et il dit à un moment donné ce qui s'est passé en Béame c'est une révolution sous-entendu il faudra une autre révolution pour mettre un terme à ça pour lui c'est la naissance de l'absolutisme parce que bon roi Henri méchant Louis XIII c'est faux vous pouvez nous expliquer tout ça part de ce principe là et donc il en fait un événement et finalement c'est pas parce qu'ils sont bernés ni même protestants qu'on va dire il se met des côtés de ceux qui sont primés de liberté c'est comme ça qu'il présente les choses c'est parce que c'est la partie éclairée du peuple français alors il prétend qu'on a interdit immédiatement le Béame de ce qu'il faut et il dit après de toute façon c'est pas que c'était mal en soi mais c'est pas comme ça qu'il fallait le faire et qu'il fallait aller plus doucement donc en fait une nation une et indivisible vous l'avez compris ce qu'il reproche à 813 c'était d'être cassant autoritaire et de ne pas avoir eu sur ce terrain là l'art et la manière on dirait des choses comme ça donc tout ça effectivement est à prendre au deuxième ou troisième degré mais c'est intéressant je veux dire qu'il s'est joué à l'occasion de cet épisode quelque chose qui certes a très directement une incidence sur l'avenir de la vie comptée et la permanence d'une amplité navarèse et donc un attachement qui était véritable aux institutions et aux forts qui ont été préservées jusqu'à la révolution française donc oui il s'est joué une phase importante pour les populations locales concernées pour la France aussi puisqu'on a fait une sorte d'exception à la règle le roi de France et le navar et en jouant plus ou moins ce côté de distinction des souverainetés mais en même temps il y a une dimension que je ne vais pas développer aujourd'hui c'est que cet événement ensuite va être entre guillemets c'est vrai présenté par toute une littérature royale ce moment Louis XIII n'a pas présenté ça comme une victoire c'est très important qu'elle revient à Paris il n'y a pas d'entrée royale c'est pas le roi de guerre qui a puni etc donc il a ménagé de ce point de vue là le dernier très clairement c'est une expédition militaire mais pour lui c'est pas ça avait mis la dimension une mobilisation militaire et une guerre et c'est pas une victoire qui sera sénagrée par contre par la suite cette victoire va être intégrée au fur et à mesure du démontèlement de l'état protestant enfin des places etc et Richelieu va intégrer ça dans un ensemble plus général qui célèbre là pour le coup le roi de guerre contre des sujets considérés comme des rebelles à son autorité et par ailleurs il s'agissait aussi de de légitimer la dynastie des Bourbons face au Habsbourg chacun en chaque famille cherchant à se faire le héron de la cause catholique et au même moment vous avez des événements au sein de de l'empire Habsbourg où donc on lutte contre contre les protestants et on recatholicise un certain nombre de régions et il fallait faire contrepoids à cela il y a une sorte d'émulation pour montrer que voilà on est plus catholique que les autres plus chrétien que les autres entre les deux maisons qui sont en guerre ou ouvertes par suite à partir de 1835 donc à partir de 1835 tout cela est récupéré dans une présentation d'un roi qui voilà qui est héros de la cause catholique dans l'Europe dans cette lutte pour l'hégémonie au sein de l'Europe au nom de l'événement des intérêts catholiques même si on le fait des fois avec l'alliance des modestes ça c'est voilà des arrangements avec le ciel c'est un aspect Sous-titrage ST' 501